« Je crois que l'homme sera littéralement loyer dans l'information. » « I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. » « It's no good to know the future. » « Non, l'informatique, ça fait la toute vitesse. » Usbek et Erika présentent « Rétrofutur », le podcast qui explore le futur depuis le passé. « L'an 2000, c'est irréel. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. » Demain, vous connaissez la chanson désormais, déjà écrite dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre. L'art, c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit. Et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante. Il est alimenté par les imaginaires. Alors, au programme de cet épisode, comme dans le précédent, on va explorer les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité un artiste. Quelle œuvre figurait pour lui le monde à venir alors qu'il était peu tuot ? Quel livre, quel film, quel morceau lui a donné envie de devenir ce qu'il est aujourd'hui ? Il va peut-être donner, on va le découvrir, confiance en l'avenir ou pas ? Salut à toutes et à tous ! Je suis Lila Maigraouin, notre invitée qui meurt de rire. Journaliste chez Usbek Erika, je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Mon invitée du jour est une justicière des sciences et une exploratrice de l'espace. Depuis plus de dix ans, elle rend compréhensible, accessible à nous autres, pauvres littéraires, les trésors des sciences, les mystères des sciences. En 2008, elle crée son blog « Tu mourras moins bête », blog qui dépasse les arcanes du web pour devenir des formidables tomes de vulgarisation scientifique. Et depuis 2016, une série sur Arte. En 2017, elle se glisse dans les valises d'un astronaute bien connu, des Français Thomas Pesquet. Elle raconte ses aventures dans la combi de Thomas Pesquet. Elle revient du Festival international de la Vente dessinée d'Angoulême, où elle présidait le jury. Mon invitée répond au fier nom de Marion Montaigne. Marion Montaigne, bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Je reviens, j'ai une semaine pour m'en remettre, mais c'est bon. On va commencer directement dans le vif du sujet, avec un extrait issu de Lina. Est-ce que vous avez peur de l'avenir ? L'avenir ? Ah si, j'ai beaucoup. Mes grands-parents disent « Nous, on s'affiche, c'est vous qui allez avoir peur ». Parce que là, on est en train de… ça va en décadence et c'est très mauvais. Par exemple, cette bombe atomique, ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible, des raz-de-marée, des choses comme ça. Et puis il y a la pollution aussi. Ça, c'est un problème très sérieux. Et ouais, on vient entendre un extrait assez vintage, issu de l'émission « Au cœur des choses », qui a été diffusée en 1977 sur Antenne 2. Le journaliste, on l'a entendu, demande à trois enfants s'ils ont peur de l'avenir et ils se coupent « Oui ». Moi, ce que je retiens de cet extrait, c'est que ses grands-parents s'en fichent. Donc, ok, boomer, 1977, ça existait déjà, finalement, la peur de la jeunesse face à l'avenir. On y est depuis des décennies. En plus, c'est étonnant. Ils sont dans les Trente Glorieuses, donc je n'aurais pas dit qu'ils étaient aussi pessimistes, mais c'est vrai qu'avec la guerre froide, etc. C'est étonnant. Et puis surtout à 10 ans, le mot « décadence », je ne sais pas si je connaissais. Non, mais c'est très intéressant de les voir s'inquiéter. Chaque génération doit s'inquiéter. Ils ont peut-être aussi intégré des inquiétudes d'adultes qui les inquiètent. Et après, ce fossé générationnel, alors leurs grands-parents, pourtant, ils auraient vécu la guerre. Grand-parents, 30 ans. Les grands-parents ont dû connaître la guerre, du coup. Je pense qu'il faudra inviter un psychologue, mais on est programmé pour en avoir de plus en plus rien à foutre. Je crois que quand on est jeune, on est psychologiquement programmé pour avoir moins peur, pour s'investir dans les choses aussi dangereuses ou compliquées que faire des enfants, alors qu'on a absolument la trouille. Et petit à petit, il me semble que les neurosciences montrent que les vieux, après, ils ne prennent plus de risques. Ils ne veulent plus s'engager. Et donc, je pense qu'il y a un petit côté... On en reparlera dans 20 ans, vous et moi, je pense. Non, mais on va mourir à votre tour, quoi, en fin de vous en occuper. Ça commence fort, désolée. Mais non ! Alors, enfant, vous aviez peur de l'avenir, vous ? Alors, moi, on me parlait déjà du chômage, le CM1, CM2. On me prévenait que ça allait être très dur et qu'il fallait bien bosser. Sinon, je serais à la ramasse. Et c'était très douloureux parce qu'il y avait un côté très individualiste. C'est-à-dire, si tu réussis à l'école tout seul, tu vas t'en sortir. Par contre, si tu n'y arrives pas, tu vas te planter. Et donc, il y avait cette pression. Je pense que c'était le début du chômage ou des choses comme ça. Et chez nous, c'était très, très prégnant dans notre famille. Mais alors, vous me disiez, en préparant l'émission, que ça vous passait plutôt au-dessus. Non, c'est plutôt la vision du futur. Elle n'était pas plus que ça pessimiste. Non, elle n'était pas très claire, en fait. J'ai l'impression que la pollution, c'était quelques plastiques dans la mer. Je n'avais pas une vision très mondialisée du truc. Je pense que c'est bien plus tard. Je suis étonnée. de ce que racontent les enfants. Alors après, moi, pourtant, il n'y avait pas encore Internet. Mais j'avais vraiment l'impression que mon monde était très étriqué. C'était très la cellule familiale, la cellule proche. Mais vraiment, à l'échelle mondiale, j'avais vraiment du mal. Il y avait les bébés phoques qui me faisaient de la peine. Chirac faisait péter des bombes. Mais vraiment, ce qui se passait au-delà de la Suisse, c'était très diffus. Mais ça, c'est plus tard que c'est venu. Mais par contre, oui, il y avait quand même une inquiétude du futur. Soit je ne le voyais pas, soit il était tellement stressant que je ne projetais rien du tout. Mais jusqu'à tard. Alors, j'ai cru comprendre que vous adoriez observer la nature. Déjà très, très jeune. Les sciences, c'était votre truc ? Non, mais j'aimais bien. J'aimais bien traîner dans le jardin. Imaginez que j'étais Nicolas Hulot à faire Ushuaïa. Donc, j'imaginais que je rencontrais des papous. Je déterrais des plantes. Je bouffais les racines de mauvaises herbes en disant « Tu vois, Nicolas, c'est ça, ça, on mange ça. » Et je fais « Ah, c'est incroyable. » Je voulais partir en Amazonie ou des trucs comme ça, alors que maintenant, je ne voyage pas du tout. Non, j'ai récupéré plein de bestiaux. J'ai fait des élevages à tir à l'arigot. J'ai même eu des sangsues à une période que j'ai pêchée. Non, mais j'étais pas mal dehors, en fait. Après, ça c'est un... C'est quoi ? Élevage de tétards ? Tétards, récupération d'oiseaux. J'ai essayé de faire une fourmilière. J'ai essayé, j'ai eu des phasmes. Récemment, j'ai eu Nadine, maman religieuse. C'est génial. Là, j'ai une crevette. Le défi, c'était de faire un aquarium low-tech, sans filtre ni rien. Donc voilà, en ce moment, j'ai ça. Donc j'ai plein de... J'aime bien... Ah, en ce moment ? Oui, oui, j'ai ma crevette qui ne fait rien. Mais le défi, c'était de faire un aquarium comme avant les années, je ne sais plus... A l'époque, il n'y avait pas des filtres ou des trucs pleins de lumière. Il y avait une technique pour qu'il y ait juste une lampe, en fait. Donc j'ai essayé ça. C'est la méthode Wallstadt. Avec Internet, on peut tout ça. Donc j'adore les vivariums, les élevages, les petits élevages en appartement. Je suis en appartement. Donc voilà. Donc j'ai eu des poissons, j'ai eu des faces monstrueuses, j'ai eu des tortues, ça, c'est pas bien. J'ai tout élevé, je crois. Donc ça, ça vient de l'enfance ? Je ne sais pas. Je trouve ça super. Enfin, je pense que c'est un... Sans faire de la psychanalyse, je pense que c'est un rapport à la réalité, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'avais un peu l'impression que l'univers qu'on m'apportait, les adultes, c'était des explications un peu pourries, édulcorées, qu'on voulait me vendre un peu des fleurs et des pâquerettes. Alors qu'en vérité, la nature, c'est assez... Voilà, quand vous regardez une menthe religieuse bouffer une sauterelle, elle commence par la patte, par l'œil, pour rien faire. Donc il y a un truc un peu trash, un peu cru. J'avais vraiment l'impression que vraiment la nature, en l'observant, elle ne vous mentait pas du tout. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un rapport assez cru à la vérité, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et ça a été accentué avec Internet ? Alors vous avez grandi dans les années 90 ? Ah ouais, non, mais vous êtes en 80. Je pense à 80, je suis née en 80, oui. Il n'y avait pas Internet. Je suis Internet. Je pense qu'on est un peu de la même génération, donc pas Internet, enfants et ados. On me l'a montré à 17 ans, Internet, je crois. 17 ans, ça fait 97, 98. Donc oui, près de 20 ans sans Internet. Oui, ça va les jeunes, c'est possible. Donc oui, aussi, vous aviez des informations de manière indirecte qu'il fallait aller chercher dans les livres. Les magazines scientifiques ? Ah oui, Science et Vie. Il y a un magazine en particulier, je ne sais pas, peut-être Science et Vie. Oui, on avait Science et Vie Junior, ouais. Livre de biologie, ouais. En fait, je regardais les livres de biologie un peu comme des pornos. Non, non, mais c'est vrai. Mes frères et sœurs, qui sont plus grands, ils avaient des livres de biolo avec vraiment des dissections de souris. Et ça, c'était vraiment... Je regardais ça en disant, mais c'est incroyable. Je me souviens, il y a eu une souris qui a été ouverte avec les tripes partout. Et des fois, j'allais, j'allais regarder, j'ai... Et j'y retournais, en fait. Fascination, ouais. Fascination. Dissection, porn. Voilà. Voilà, s'il y a un... Et on n'a pas des psys au téléphone. On va appeler Serge Tisseron. Alors, pourquoi ne pas être devenue scientifique ? En fait, je pensais qu'il fallait être hyper bon. C'est-à-dire, ma sœur, par exemple, elle a 18 sur 20 sans faire d'efforts. Et moi, il fallait que je bosse beaucoup pour avoir 15. Et j'étais bonne, mais je pensais qu'il fallait avoir des facilités. Et puis, c'était compliqué. C'était une époque où, moi, je déménageais souvent. Je me suis retrouvée dans un lycée assez dur où j'ai eu du mal à m'y faire. Donc, c'était un peu perturbant comme période. Et comme j'avais plusieurs cordes à mon arc aussi, j'avais aussi du dessin. Donc, je n'ai pas fait de science, mais c'était un peu bizarre. Mais désormais, vous en faites ? J'ai le bon côté du truc. Je choisis ce que je veux. Je n'ai pas de thèse à faire pendant 5 ans et je peux changer de domaine. Je retombe sur mes pieds. De champ et d'exploration. On va passer quelques années dans vos inspirations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était donc Björk. Alors on vient d'entendre un extrait du titre Isobel, tiré de l'album Post. Troisième album de Björk, sorti en 1995. Vous étiez ado. Isobel, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée à elle-même. On comprend qu'elle s'est un peu coupée du monde moderne. Pourquoi Isobel de l'album Post ? Marion Montaigne. Ça vous a inspiré ? Non mais vous m'avez pris des références musicales. Je n'ai pas une culture musicale très développée. Encore une fois, j'ai dû avoir mon premier lecteur de disques à 13 ans. Je devais avoir un CD qui était Cabrel. Et en fait, ça c'est ma sœur qui me l'avait offert. Et ça avait été un peu un choc. Mais j'avais très peu de... Moi, je dépensais mon argent de poche qui n'était pas énorme dans les bandes dessinées. Donc j'avais celui-là que j'écoutais en boucle étudiante. Parce que j'avais 5 ans de retard sur tout le monde. Donc oui, adolescente, je ne vais pas écouter tout de suite, mais plus tard. Mais je ne sais pas, Björk, je trouve qu'il y a une dimension assez brute comme l'Islande. Enfin, elle a un côté très... Je ne sais pas comment dire... Très nature violente, quoi. Et donc ça ne m'occupe pas. On reste là-dedans. Ah bah oui. C'est contemplatif, à la fois sauvage, brute. Oui, puis elle est un peu indomptable, cette petite dame. Donc il y a un petit côté... Moi, je l'ai beaucoup écouté parce que c'était un peu surprenant pour moi. Attendez, Cabrel Björk... Même le Grand Écartes, quoi. Et puis, je pense que c'est une période où vous ne savez pas trop où vous allez. Vous commencez votre vie étudiante avec toujours cet horizon super positif où vous ne savez pas trop si le travail, si ça va aller. En plus, je faisais des études artistiques. Donc l'art, attention. Donc voilà, il y avait une petite dimension un peu space avec Björk. On va découvrir quelle oeuvre peut-être vous a fait entrer en dessin comme en religion. Alors, on vient d'entendre le thème de l'adaptation en film d'animation en 88 de l'oeuvre monstre de Katsuhiro Otomo, Akira. Alors, Akira, c'est un manga de 82 qui raconte un peu le Tokyo en 2019-2020, né au Tokyo. Une mégalopole où il ne fait pas vraiment bon vivre pour la jeunesse, pour une jeunesse qui est désœuvrée, abandonnée, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la jeunesse dont on avait parlé dans un précédent épisode avec le comédien Océan, à savoir la jeunesse d'Orange Mécanique. Il y a une touche totalement SF, avec des héros qui ont des pouvoirs psychiques. On est très clairement dans un univers cyberpunk. Les dessins du manga sont ouf ! C'est bourré de détails. Je crois que Meubus, qui était l'une des inspirations d'Otomo pour Akira, a salué lui-même l'oeuvre en la qualifiant de chef-d'oeuvre. Et les quelques images que j'ai vues du film d'animation, parce que j'ai lu le manga, je n'ai pas vu le film, ne déméritent pas non plus. C'est d'ailleurs resté très longtemps la référence de film d'animation de SF. Oui, alors là, ça a été vraiment le choc. Je me souviens, j'ai dû rentrer du collège. Je ne sais plus, ça a été diffusé peut-être dans les années 90 sur Canal+. Et là, je vois mon frère et un de ses potes qui regardent ça. Et ça a vraiment été la grosse claque. Après, j'ai tout fait pour essayer de récupérer les bandes dessinées. J'ai économisé mes 100 francs par mois pour acheter la version française colorisée qui était sortie. Et je ne suis pas du genre fan dans la vie, mais là, c'est le seul truc où j'ai vraiment été assez barjot là-dessus. Alors déjà, moi, ça m'a un peu renouée avec le dessin, parce que quand vous dessinez, il y a des périodes à l'adolescence où vous perdez confiance. Et là, c'est marrant avec mon dessin actuel qui n'est pas du tout manga, mais moi, j'ai beaucoup copié du Akira, du Katsouriro Otomo, en me jurant de le dessiner aussi bien, ce qui est complètement raté. Mais je pouvais passer des heures à redessiner en trois fois plus grand des images. Et je pense que vraiment, ça a été le choc, parce que moi, j'ai sorti du Roi Lion. C'était vraiment sympa. On chante, Hakuna Matata, l'amitié. Tout le monde était poli. La vie. La vie. Puis sinon, les femmes, c'était des princesses. Elles étaient polies. Et là, il y avait un dessin animé où il y avait des gros mots. C'était des ados en pleine révolte. C'était noir, c'était sombre. En plus, c'était hyper bien animé. Je n'avais jamais vu un dessin animé aussi réaliste, avec des mouvements de foule, des explosions magnifiques, etc. Et donc, je pense qu'à l'adolescence, c'est typiquement le truc qui m'a marquée, parce que vous avez un peu de violence rentrée. C'est l'âge où vous rêvez, en fait, de vivre comme dans Hunger Games. En fait, vous rêvez d'être dans un groupe de jeunes et de partir en forêt et tuer des gens. Mais c'est l'âge où on vous demande de rester assis pendant 12 heures par jour et d'être très bien discipliné. Et je pense que ce n'est pas étonnant que ce genre de film ou d'œuvre ait un écho à l'adolescence. Et en plus, il y a une fille assez forte dedans, Ke, etc. Et moi, je pense que ça brasse énormément de choses. C'est aussi cette vision de l'avenir qu'on sait complètement apocalyptique. Mais chez les Japonais, il y a toujours une renaissance. C'est-à-dire que ça ne finit pas par l'apocalypse. Les Japonais, ils renaissent. Il y a encore des tomes qui continuent après. Même si tout est démoli, il y a toujours la... Il y a toujours la petite fleur, quelque part. Même chez Miyazaki. Bon, alors la fleur, il n'y a pas beaucoup de fleurs dans la carrière. La petite fleur, je ne sais pas, mais bon. Non, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Mais oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose avec le corps. Tetsuo, son corps est complètement mutant. Il ne contrôle plus rien. Ça le dépasse. Donc, il y a plein, plein de dimensions. Mais pas qu'à l'adolescence. Mais ça aborde énormément de thèmes qui, je pense, sont fondamentalement ancrés en nous. On changeait du Disney polissé à ça. C'était la soupape qui m'a fait du bien. Et j'étais vraiment à fond, quoi. C'est-à-dire qu'en me demandant... Et vous dessiniez déjà à l'époque ? Oui, oui, je dessinais beaucoup. Je faisais des... J'essayais de redessiner, de recopier énormément ce qu'il faisait. J'aimais beaucoup comment il dessinait les mains, les pieds, ce qui est le plus dur à dessiner. Les cheveux aussi, il est fait super bien. Non, c'est un dessinateur incroyable. Mais j'y suis pas réel. Mon dessin ne ressemble absolument pas à ça. Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui ferait très bien voyager dans le temps ? Qui arbore sa pilosité, supplicale et pense en dehors du bocal ? Qui t'explique ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur moustache. Professeur, vous qui êtes si instruits, éclairez-nous sur la machine à voyager dans le temps. Effectivement, le grand écart entre Akira, Tumora, le générique, donc la série, l'adaptation en web-série, non, en série, en série sur Arte. Ouais. Blog adapté en bouquin et en série sur Arte. Ouais, parce qu'en 2008, en pleine folie, des blogs BD, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais bien des dessinateurs de votre génération, reconnus aujourd'hui, dont on adore les oeuvres, ont trouvé leur premier public sur le web. Donc en 2008, vous créez votre blog Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Blog qui va devenir des albums et aussi une série de dessins animés sur Arte dont on vient d'entendre le générique. À l'époque, pourquoi le blog ? Comme vous le disiez, je suivais les blogs de gens qui maintenant sont des copains. Et en plus, c'était assez voyeuriste puisque la plupart racontaient leur vie. Donc comme ça, je me rendais compte que j'avais la même avec Un Chat, une vie d'auteur de BD. Moi, j'étais intéressée par le support, mais je n'avais pas trop envie de parler de moi. Enfin, franchement, ma vie n'était pas du tout intéressante. j'habitais en Goulême, je ne faisais pas grand-chose. Et donc, comme je me documentais pas mal sur la science, je lisais pas mal d'articles. J'avais plein de petites pistes de strip où en gros, j'avais une sorte de professeur d'alter ego qui expliquait ce qu'elle avait lu. Mais c'était très court et je n'arrivais pas à en faire une fiction qui pourrait reprendre tout ça. J'ai œuvré un été. J'ai fait très vite la bannière et j'ai posté ça. Au début, je l'avais mis en privé parce que j'en avais un peu honte. Et puis après, ça s'est un peu professionnalisé. C'est-à-dire, j'ai fait plus attention aux notes, aux bibliographies. Je suis allée voir des chercheurs. J'étais surprise du succès. Mais en gros, c'était la cour de récré pour moi. C'était vraiment la cour de récré parce que vous n'avez pas d'éditeur à convaincre. C'est très spontané. C'est-à-dire, vous postez tout de suite alors que dans l'édition, vous travaillez un an, vous attendez que ça sorte, que ce soit publié et vous avez des premiers retours six mois plus tard. Donc là, c'était très stimulant d'avoir tout de suite des commentaires. Au début, je postais énormément, plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'est quand même moi souvent. Mais je me documente plus. En fait, je suis devenue une tarée de la documentation. Quand je fais un sujet, je me documente beaucoup trop, ce qui fait que je n'en utilise que 20%. Après, je les réutilise plus tard. Mais je prends maintenant un bon mois pour me documenter. Après, je les fais un peu plus long, mais je suis devenue un peu une... J'adore la doc. Comment vous choisissez les sujets ? Les questions ? Des fois, j'en reçois par courrier. Il y a même des gens qui m'envoient des cartes via mon éditeur. J'essaie de répondre. Après, il y en a par mail, mais c'est souvent difficile à développer sur vraiment une page. des fois. Des fois, c'est très personnel. C'est des gens qui demandent pourquoi ils ont mal à un endroit pour voir le médecin. Oui, il y en a qui croient que je suis médecin. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels je suis plus à l'aise que d'autres. C'est plus facile d'expliquer pourquoi vous avez mal aux oreilles ou quelque chose comme ça plutôt que les ondes gravitationnelles parce qu'il faut rappeler beaucoup plus de... Il faut récapituler beaucoup de choses. Tout le monde ne sait pas ce qui est une onde gravitationnelle, moi non plus. Alors que tout le monde a des oreilles ou tout le monde est tombé malade. Donc, c'est plus facile la biologie. Après, moi, je lis pas mal d'articles, de livres. J'ai un peu des vulgarisateurs préférés, souvent américains parce qu'ils vulgarisent de manière assez cool. Enfin, ils ne prennent pas le lecteur de haut. Ils ne sont pas forcément scientifiques non plus. C'est des journalistes comme Bill Bryson ou Marie Roche que je cite souvent. Ils disent juste tiens, je veux savoir comment ça fonctionne et ils y vont. Ils vont voir les personnes et c'est assez drôle parce que surtout, ils testent sur eux-mêmes. Marie Roche est complètement folle. Elle, elle teste. Elle va voir des soldats, par exemple. Elle va avec eux dans une chambre à sudation. Donc, elle porte un sac à dos et elle donne ses impressions. Donc, elle fait aussi cobaye. Vous la citez d'ailleurs dans la combi de Thomas Pesquet. Moi, j'ai noté l'espèce de, pas de dédicace, mais ce que vous avez mis en exergue. Oui. Marie Roche. Roche. Je sais quoi ça dit. Oui, elle est... En fait, j'aimerais faire du Marie Roche en BD mais pour ça, je pense qu'il faut se déplacer. Il faut vraiment aller sur les lieux parce qu'elle y va. Elle va voir les gens. Si elle peut, elle essaye. Elle va dans des IRM et tout. Moi, j'ai déjà été cobaye une fois. C'est bon. Ça prend du temps d'être cobaye. Donc, voilà, c'est... En fait, vous avez totalement une démarche de journaliste mais vous aimeriez faire du journalisme gonzo, on pourrait dire. En fait, savoir vraiment, vraiment tester. Alors, jusqu'à un certain point. Mais, ouais, en fait, si vous me proposez un truc barjo, une partie de mon cerveau va faire, tu ne vas pas faire ça. Puis une autre, il faut absolument que tu le fasses parce que tu n'auras pas l'occasion de le refaire. Donc, ce qui fait que j'ai tiré l'arme à feu, je suis allée faire... On m'a mis sur un rail pour tester avec des détecteurs sur le coup pour tester le coup du lapin. Mais ce n'est pas violent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait un vol 0G. Ça, c'était rigolo. De toute façon, après, ça fait toujours de meilleures BD quand vous êtes allé sur place parce qu'il y a votre vécu. Vous avez pu discuter avec des gens qui ont toujours des trucs hallucinants à vous raconter. C'est surtout rencontrer les gens qui font en fait parce que quand ils sont vraiment dans leur truc, ils vous racontent l'historique, ils sont hyper documentés, ils vous donnent des détails que vous n'avez nulle part. Ils ont un vécu. Quand vous avez fait un vol 0G, c'est un avion qui fait des chutes libres pour être en apesanteur pendant... Ils font ça 30 fois, donc 30 fois à 30 secondes. Vous avez des gens qui ont l'habitude qui vous disent, ils vous racontent toutes les fois où il y en a certains, quand la gravité revient, ils ne savent plus où est le toit, où est le plafond, où est le mur. Il y en a certains, normalement, vous devez rediriger vos pieds vers le sol parce que la gravité va revenir. Vous allez vous prendre 2G parce que... Et donc, il y en a certains, ils ne savent plus. Leur cerveau ne sait plus où est le sol de l'avion. Donc, ils se mettent, en fait, parallèles. Ils se mettent les pieds sur le mur, sur la paroi et ils ne s'en rendent pas compte. C'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est les vécus, les anecdotes. Moi, j'adore ça. Les coulisses parce que c'est souvent ce qui nous ramène à la différence entre la géographie, le truc glorieux de la science, qu'on ne va garder que le super... Le vainqueur, en fait. Le vainqueur qui, en fait, le vainqueur est rarement seul. Il y a toute une équipe derrière. Il s'est planté. Il a fait des couvaches. Et moi, c'est ces coulisses-là qui m'intéressent. C'est aussi se coltiner des échecs. C'est aussi mettre la main dans le cambouis. C'est par exemple, vous devez faire des expériences qui ratent. Vous devez sacrifier des animaux, vous devez sacrifier des humains, vous devez utiliser des corps donnés à la science. Au bout d'un moment, c'est bien... Sur le papier, vous dites, je veux soigner le monde de ça, mais au bout d'un moment, il faut peut-être aller récupérer un pied à la banque des corps et vraiment mettre dans une machine et voir si ça marche. Et ça, c'est des coulisses que je trouve hyper intéressantes, qu'on évacue toujours de la beauté de l'histoire. Vous adoptez un peu la même démarche que dans Tu me mourras moins bête. Vous avez notamment collaboré avec les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson avec votre album « Riche, pourquoi pas toi ? » L'idée, à chaque fois, c'est d'expliquer par l'humour peut-être les sujets les plus... pas les plus arides, mais qui peuvent paraître sur le papier. « Ah, c'est pas pour moi. » Oui, oui. En fait, j'aime pas... C'est quoi ? C'est du militantisme ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de militantisme de rendre accessible, de démocratiser un savoir a priori aride ? Oui, oui. En fait, il y a surtout une revanche sur moi qui est trouvée que je serais trop bête pour faire des études scientifiques. Je pense que... Même le titre de ma BD, il y a souvent le mot bête, c'est-à-dire j'ai une sorte de frustration de me dire, peut-être en rapport avec le système scolaire qui met vraiment sur un piédestal la science, j'essaye de la mettre... Enfin, moi, je trouve ça insupportable de me dire que parce que les gens n'ont pas fait six ans d'études, ils ne peuvent pas avoir accès à cette connaissance qui est finalement un bien commun. En fait, c'est extrêmement frustrant. je n'aime pas du tout le côté piédestal, peuple, tu ne peux pas comprendre parce que moi, j'ai la science et pas toi. Alors, c'est vrai qu'il y a au bout d'un moment, il faut un certain niveau pour comprendre certains domaines, mais il y en a énormément qui sont accessibles et surtout, oui, comme je le disais, c'est un bien commun et alors évidemment, il ne faut pas non plus que ça parte en vrille, c'est-à-dire, je ne peux pas décréter que la terre est plate et qu'il y a une passoire qui nous sert de soleil, mais on peut, on a le droit de rigoler de la science, on a le droit de la critiquer, on a le droit de la tourner dans tous les sens et oui, c'est un peu le côté descente du piédestal, mais tout en trouvant ça fascinant et les pinçons charlots, c'est moi, au début, je voulais faire du terrain avec eux, je voulais le suivre parce que quand j'avais vu des documentaires où ils allaient vraiment sur le terrain, mais à cette période-là, ils avaient arrêté, ils avaient venu de finir un livre, donc ils m'en ont fait faire, ils m'ont emmené place Vendôme, c'était vraiment difficile, ils m'ont emmené dans une bijouterie, Monique s'est fait passer pour ma mère et on allait choisir une alliance pour mon mariage et j'étais extrêmement mal à l'aise et en fait, ils voulaient me montrer ce qu'était la violence symbolique, c'est-à-dire quand vous vous dites mais je ne peux pas entrer dans cette bijouterie, je suis trop plouc, en plus j'étais super mal habillée et j'étais terriblement mal à l'aise, j'étais très très mal mais c'était pour me montrer que moi-même je me mettais une violence qui n'a absolument pas lieu d'être, que j'ai le droit d'entrer là-dedans. Alors ça, je l'ai bien compris, après ça, je l'ai bien pigé. Donc, en fait, l'idée, c'était que c'est quand même des chercheurs à la base, Monique et Michel, donc ils ont, dans leurs livres, ils sont assez techniques, assez scientifiques mais ils ont pas mal d'humour et Monique, elle vous explique toujours bien les trucs en les retournant comme des chaussettes, en fait. Tout ce qu'on reproche à une classe sociale qui est inférieure, en fait, souvent, vous pouvez la retourner dans l'autre sens, elle utilise souvent sa technique et moi, j'avais envie d'expliquer ça parce que l'idée, c'était de rendre accessible la sociologie qui n'est pas évident pour tout le monde. Je trouve que c'est un grand champ oublié souvent dans le débat à la télé ou des choses comme ça. C'est rare qu'on ait des sociologues. Je trouve qu'on devrait aussi avoir des psychiatres. Oui, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission La psychiatrie. Je pense que c'est plus délicat à aborder, effectivement. Oui, sciences humaines, enfin, de gens sérieux. Mais le problème, c'est aussi dans leur pratique. Eux-mêmes, ils ont eu des problèmes. La démarche scientifique ne doit pas être engagée ou ne doit pas être prendre partie. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, rendre accessible ce savoir qui est, je pense, du bien commun. Nécessaire. Bien commun. On va voyager à présent dans l'espace. Alors, bonjour à tous. Thomas Pesquet, aujourd'hui, je vous parlais d'une BD qui sort, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, qui raconte depuis le début l'histoire de cette aventure qui a été la mienne, mais pas que la mienne, celle de beaucoup de gens, en 2016-2017, d'aller dans l'espace et qui parle de tout ce qu'il y a de drôle là-dedans, de tout ce qu'il y a de parfois d'un petit peu absurde. C'est une bande dessinée qui, moi, me fait mourir de rire. Je vois d'où ça sort. C'est quand même classe. Thomas Pesquet qui présente votre BD, paru en 2017 chez Dargaux, dans la combi de Thomas Pesquet. Là, c'est un extrait d'une vidéo promotionnelle. Je ne suis pas à côté, non, dans la vidéo ? Après, je ne peux rien à dire parce que je ne suis pas à pareil. Ouais, il lisait. Il résume tellement bien le truc. Qu'est-ce que je voulais que je lui dise de plus ? Dans cette bande dessinée, vous racontez son périple, vous tracez également un portrait en creux tout simplement de toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Comment on devient astronaute ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est sur l'ISS ? On apprend plein de choses, on rit beaucoup. Et je me suis dit pour arriver à ce degré de réalisme et pour faire surtout des blagues qui marchent proches de la réalité d'un astronaute. J'imagine qu'encore une fois, vous avez dû vous documenter énormément. Je crois que le plus gros sur deux ans, je pense que j'ai fait un an et demi de documentation. Ce n'est jamais la réalisation des planches en elles-mêmes de la BD qui est le plus long. Après, il y a une grosse phase de brouillon, mais la documentation, je pense que j'aurais pu faire trois bouquins. ça a été assez long. D'abord, Thomas Pesquet, je pouvais le rencontrer de temps en temps, mais souvent, c'était des moments espacés. Par exemple, la première fois que je l'ai rencontré, c'était fin 2015. Il n'était pas connu, mais moi, je trouvais ça super cool de voir un astronaute. J'ai dit à mon éditeur que j'ai vu un astronaute et qu'au début, il me fait... Parce qu'il faut... Maintenant, on ne s'en rend pas compte, mais les générations d'avant, ils n'étaient pas très médiatisées. Et moi-même, je l'ai googlisé Pesquet quand j'ai pu le rencontrer parce qu'il m'avait laissé un message sur mon blog que je n'avais pas vu, que j'ai essayé traîner pendant neuf mois. Et il m'avait laissé un commentaire après une note où je me foutais bien de la tronche des astronautes où je disais qu'ils avaient des égos surdimensionnés qui se la pétaient. En plus, ils se retrouvaient dans l'espace à pisser partout en apesanteur. Lui, il met un commentaire qui fait « Ah, c'est marrant ! » Alors, ce qui est drôle, c'est que je voulais justement fin 2015 faire une BD sur le spatial. J'en avais parlé à mon éditrice chez Dargaux et je voulais parler de Mars, en fait, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais commencé à me documenter, à rencontrer des gens, des ingénieurs spatiaux et on m'avait pas mal parlé de Pesquet. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, je vais le contacter parce que ça peut être intéressant. » Et en fait, il est assez marrant, il est assez drôle, il a beaucoup d'humour et il a commencé à me raconter, mais même le premier rendez-vous, toutes les fois où il se trompe, enfin, où la NASA fait des erreurs, enfin, pas des erreurs monumentales, mais des erreurs idiotes où il se plante de taille de gants ou de choses comme ça. Et moi, j'étais comme ça en me disant « Mais il se plante jamais, enfin, la NASA se plante jamais. » Et en fait, on est resté en contact et j'ai pu aller ensuite à un entraînement à l'EAC, le centre d'entraînement des astronautes à Cologne. Et là, sur place, c'était vraiment super. Pendant trois jours, il m'a laissé voir des entraînements médicaux, il m'a laissé voir des entraînements techniques, vraiment, où il révisent avec des entraîneurs toutes les expériences ce qu'ils doivent faire. Donc là, on voit concrètement ce que c'est que l'entraînement d'un astronaute. C'est très, très technique. C'est dans des salles de classe, des fois, et ils répètent, ils testent des trucs sur eux, c'est vraiment des cobayes. Et là, j'ai dit « Mais est-ce qu'on peut faire un BD là-dessus ? » Par contre, tu serais dessiné mal, en sorte de tintin musclé. Et est-ce que ça te dérange, etc. ? » Et il fait « Oh non, super. » Et puis, à un moment, il me dit « Par contre, il faut que tu te déplaces. Il faut que tu ailles à Houston, à Baïkonour et puis à Moscou parce que ça, c'est rien du tout ce qu'on fait. C'est un dixième de ce qu'on fait. » Je fais « Ah, d'accord. » Vous étiez partante, j'imagine. Mais il y a mon cerveau, comme d'habitude, une partie de mon cerveau qui fait « Ah, mais comment je vais faire ? » Il faut que « Comment je vais financer ça ? » Il faut que j'appelle mon éditrice et une autre partie de mon cerveau qui fait « Tu ne peux pas refuser d'aller à Houston. » Et donc, voilà, après, le côté technique qu'on a cherché. Mais évidemment, là, encore une fois, c'était assez espacé parce que vous n'allez pas le suivre 24-24 7 jours sur 7. Vous allez choisir un... Vous allez essayer de négocier avec... Moi, je faisais mes déplacements avec une équipe de tournage qui a fait un documentaire sur lui. C'est la 25e heure. Oui. Ça, je le vais... Il s'agit de Pierre-Emmanuel Le Goff. Voilà. Le pauvre. Je me suis greffée à son équipe. Je sais qu'il avait plein de choses à gérer. Merci, Pierre-Emmanuel. Et Jürgen aussi. Et donc, on allait ensemble parce qu'en fait, il faut des autorisations. Vous ne pouvez pas assister à tout et n'importe quoi. On prenait nos billets d'avion vraiment au dernier moment parce que, par exemple, c'était tel entraînement, l'heure était validée. Parce qu'il suffit que vous ayez la grue de l'entraînement en piscine qui soit... Je me souviens, il y avait eu un orage la grue de la piscine HS. Donc, tous les entraînements décalés, mais pas que le sien, celui de 50 ans, de tous les astronautes décalés. Donc, ça vous décalez le truc. Donc, on y allait. On y allait cinq jours. On essayait de le voir chez lui. On lui apportait des chips et tout. On prenait l'apéro. Et eux, ils le filmaient. Moi, je lui posais des questions. Et on a fait ça. Après, on a fait ça à Moscou et aussi à Baïkonor. Mais ça ne se suit pas, en fait. C'est hyper... Il se passait dans le temps. Sachant que mon brouillon, peut-être que je rongeais mon frein parce que je devais atteindre l'entraînement suivant. Et puis, je lui montrais les brouillons. Alors ça, c'était une autre paire de cacahuètes parce que j'avais tellement les checons. Je me mettais... J'avais envie d'être sous la table pendant qu'il lisait parce que je le représentais en faisant des trucs. Puis lui, il disait non, tu peux y aller. Vas-y, tu peux y aller encore plus fort. Je ne sais pas, j'avais trop de respect. Vous me disiez avec les astronautes où ont quand même une confiance en l'avenir assez forte. Est-ce que ça, vous avez appris à le partager ? Est-ce que vous avez appris ce voyage avec eux ? Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est quand même, c'est la rencontre de deux névroses différentes. Moi, je suis auteure de BD. Je suis chez moi, j'ai peur de la tempête. Vous êtes artiste. Voilà, je suis une artiste. Je suis un peu... Si j'ai mal aux doigts, je suis centrée sur ma personne, sur mes impressions. Là, on est face à des gens qui ont d'autres formes de mentalité. Quand vous devez aller dans l'espace, ce ne sont pas trop des auteurs de BD que vous envoyez. Ce sont des gens un peu plus sûrs d'eux qui ont un peu le cerveau mieux fait. Quand il y a un problème, ils ne sont pas en train de se rouler par terre en disant je vais mourir. Ils sont en train de faire bon, j'ai quoi comme solution ? J'ai ça, ça, ça. Après, ils sont entraînés. Mais des fois, quand on parle avec... Moi, je suis toujours épatée comme ils projettent super loin en fait. Moi, j'ai une projection sur ma vie qui est de trois mois. Eux, c'est-à-dire, ils voient au-delà. Je suis toujours étonnée qu'ils ne soient pas découragés. Moi, je me dis qu'on n'aura même pas assez de ressources pour aller faire un village sur Mars. On aura quelles matières on va utiliser. On va tous être mort par la surchauffe de la Terre. Et les ingénieurs, c'est plus en mode on aura trouvé des solutions. On trouvera des solutions techniques. On trouvera des solutions assez optimistes alors que moi, ma névrose à moi, c'est de m'apesantir, etc. Mais c'est assez intéressant. C'est justement... Moi, j'aime bien ces rencontres-là. Le contact avec eux, ça vous apaise ? un peu ou... Ouais, moi, je trouve ça assez intéressant. Mais je ne sais pas si mon contact, eux, le contact avec moi, ça baisse beaucoup. Je suis en mode plus... J'ai l'impression de ramener toujours... Mais après, je n'ai pas les mêmes données. Ils font des calculs, des scientifiques... Vous êtes dans le rapport d'étonnement, en fait. Vous racontez le futur par... Moi, je suis dans une échelle individuelle où... Eux, ils sont dans des échelles nationales d'humanité, en fait. Qu'est-ce que l'humanité... Stratégique, ouais. Si on meurt... Si la Terre surchauffe, on ira ailleurs. Moi, je suis... Et on sera tous morts. Voilà, c'est une autre manière de voir l'existence. Mais c'est très intéressant. un artiste sponsorisé par Xanax, c'est le podcast. Et Marion Montaigne. My spoon is too big. My spoon is too big. On vient d'entendre, je ne sais pas si c'est exactement un cours, mais il s'agit de Rejected. Vous pouvez le trouver sur YouTube. De l'animateur et dessinateur Don Herzfeld. Là, il s'agit un peu de ses rebuts, on va dire, de ce qui a été rejeté. Faussement rebut, je pense. Ouais, faussement rebut. C'est très drôle. C'est vraiment... C'est absurde. C'est totalement... What the fuck ? Les lignes sont... Mais ce n'est pas le plus cruel, là aussi. Non, mais en revanche, vous pouvez trouver pas mal de son travail sur YouTube. Alors, pourquoi Don Herzfeld ? Non, mais il me fascine parce qu'au niveau du dessin, par exemple, ça a l'air très simple. Ses personnages, c'est presque des personnages bâtons. C'est des patates. Mais c'est très technique, en fait. Vous pouvez le regarder travailler sur YouTube. C'est un travail de ma boule. C'est très bien rythmé. Il y a un sens du rythme hallucinant. Don Herzfeld, moi, je l'ai découvert à Annecy parce que j'étais étudiante en animation. Donc, on allait au Festival d'Annecy. Et au début, c'est avec très peu de moyens. Vraiment des bonhommes patates, très simples. Ils ont des regards hallucinés. Ils ont même des bras bâtons. C'est ce que vous faites quand vous êtes enfant. Il fait vraiment des animations très, très bien rythmées. avec un sens de la chute. Il faut que vous voyez Billy se ballonne. C'est très cruel. C'est des petits enfants qui se font attaquer par des ballons. C'est très long. C'est abominable. La salle est morte de rire tellement c'est de l'humour noir. Et en fait, ce qui me fascine, c'est qu'il a réussi à passer d'une animation un peu... Ce n'est pas qu'on ne le prenait pas au sérieux, mais un peu gague, un peu violence gratuite. Et là, récemment, il y a quelques années, il nous a sorti un film hallucinant. C'est The Future of Tomorrow. Je ne sais plus le titre. The World of Tomorrow. Et là, c'est la claque. Et là, je ne l'ai pas revue récemment. Mais moi, ça me fascine le tournant qu'il a dû se passer chez lui pour faire ce grand écart. Et c'est du génie. En fait, il s'agit d'un court-métrage d'animation d'une quinzaine de minutes qui a remporté l'Oscar du meilleur, je crois, court-métrage d'animation en 2016. Et en fait, c'est l'histoire d'Émilie qui va faire... Alors, je n'ai pas envie d'en révéler trop, mais un drôle de voyage un peu dans un avenir très, très lointain. On va peut-être écouter un extrait. Alors, Émilie, comme je disais, fait un drôle de voyage dans un avenir plutôt lointain. et elle va se rencontrer, elle, venue du futur. Alors, il y a un peu de tout. Il y a la question de l'immortalité, les relations homme-objet ou homme-machine, notre rapport au temps, au sens de la vie. Il y a tout ça qui est abordé. C'est difficile à résumer. Oui, et en plus, je crois qu'il a vraiment enregistré sa nièce qui parle, qui ne sait plus, elle a quatre ans et il a réussi... C'est adorable ! Oui, elle fait des considérations assez profondes, mais absolument pas dirigées, je pense. Et à partir de là, il a brodé un truc métaphysique indescriptible et qui, en effet, aborde la surveillance, l'omniprésence des écrans. Mais c'est très, très difficile à résumer parce que c'est presque une expérience... C'est une expérience graphique, une expérience... Mais même prospective. Moi, je me suis vraiment fait à la réflexion. Il y a certaines choses que je n'avais jamais lues dans de l'ASF, dans de l'ASF, certaines projections qu'il peut y avoir, certaines interrogations. C'est assez étonnant. C'est très beau, il faut le voir. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais c'est très rare que je me prends une baffe comme ça. En plus, vous y réfléchissez encore après et ça, je trouve que c'est le signe d'une belle oeuvre. De quelque chose de très réussi. Mais il faut que je le revoie. On peut y avoir accès sur Vimeo, sur la page de Don Herzfeld. Et je crois qu'à la location, ça doit coûter 4 euros, un truc comme ça, 3,99 euros. C'est vraiment 3,99 euros, très bien dépensé. C'est un OVNI, je vous assure. Vous avez vu ça nulle part ailleurs. Non, j'avais vu. Je pense qu'il l'a fait même un peu tout seul. Encore une fois, j'ai un truc, moi, un peu en mode détendaxe, j'aime bien aller mettre Don Herzfeld. Je ne sais plus, je crois qu'on le voit en train de travailler sur ce film-là. Il fait des line tests. Il y a une musique de Philippe Glass. On va la passer. Et moi, ça me détend à mort. Il s'agit d'Openning, de Philippe Glass. Vous le voyez trimé sur ces animations. Et même si ça a l'air très simple, vous voyez le boule au que c'est. Il y a la magie où en effet, ça c'est la magie du line test aussi en animation traditionnelle. Le line test ? Ah oui, pardon. En fait, quand vous animez à la main, à la Disney, où vous faites image par image, moi, j'ai fait ça pendant mes études que nous, on ne faisait pas encore 3D. Donc, on dessine un personnage qui fait un geste puis on fait le geste suivant et vous faites défiler très vite les images et ça fait un line test. Donc, vous voyez des dessins au crayon de papier défiler très vite et ça bouge. Et là, vous voyez vraiment le travail de la main. En plus, ses papiers sont tous froissés parce qu'il a passé 43 fois la gomme dessus et ça devient vivant avec cette musique et vous voyez vraiment l'ampleur du travail. L'animation, c'est un travail très fastidieux. La bande dessinée aussi, il faut faire beaucoup de dessins. Et quand j'ai un coup de mou, je peux regarder ça parce que ça me rappelle qu'il n'y a pas que Don Erfell aussi. Il a trimé sur ce travail hallucinant. Alors, on va passer à vos inspirations cinématographiques. Vous avez des nouvelles à partager ? Huit heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Ce sont les extraterrestres, les aliens. Il s'agit du film de Denis Villeneuve, Premier contact, qui met en scène l'arrivée d'une douzaine de vaisseaux aliens sur Terre. Et on a une linguiste, comme on vient de l'entendre, ainsi que son acolyte scientifique, qui vont être chargés d'apprendre à communiquer avec les extraterrestres, les comprendre, en somme, établir un premier contact, comprendre pourquoi ils sont venus. Alors, évidemment, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises pendant. On est assez loin du méchant extraterrestre. C'est super poétique sur la question de la communication, sur l'importance des mots. Du langage, oui. Ça dénonce les dégâts aussi de l'intolérance primaire à prime abord ? Oui. Moi, ce que j'adore dans ce film, c'est tout le début, c'est encore le côté coulisses et tout le processus où il faut mettre une combinaison parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, comment on entre en contact, comment est fait ce vaisseau qui n'est absolument pas très design, qui a une manière de fonctionner très étrange avec la gravité qui ne marche pas. Toute cette découverte-là en temps réel. Mais après, le reste, c'est un peu de l'éthologie, en fait. C'est finalement ce que des gens essayent de faire avec les animaux, c'est essayer de comprendre ce qu'un chercheur, enfin, qui a un nom imprononçable, il s'appelle Euxcule, il a dit, en gros, il faut comprendre l'umwelt des animaux, en fait. L'environnement, l'environnement, c'est-à-dire, par exemple, et Viciane Desprez, qui est une philosophe que j'aime beaucoup, elle dit, en gros, vous n'étonnez pas d'avoir des réponses stupides à des questions stupides, c'est-à-dire un chien, si vous lui faites faire le test du miroir, il va probablement le louper parce que son monde n'est pas basé sur la vue. Nous, on est des humains, on est très visuels, donc c'est très important. Par contre, si des chiens nous prenaient, des extraterrestres chiens nous prenaient et nous faisaient des tests sur l'odorat, ils nous considéraient absolument stupides. Il est possible que le chien, lui, ait la perception de son identité de manière odorante. Moi, je trouve ça fascinant la question éthologique de je dois comprendre l'umwelt de l'autre pour pouvoir communiquer. C'est pour ça qu'à un moment, je crois qu'elle arrache sa combinaison parce qu'elle dit on n'y arrive pas, il faut essayer de trouver si ça se trouve ils n'ont pas Dieu, si ça se trouve ils ne communiquent pas avec des signes, si ça se trouve ils communiquent avec des ondes. Il faut qu'ils voient à quoi elles ressemblent et donc c'est cette démarche-là et je trouve l'une des démarches les plus empathiques en fait, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour qu'on essaye de s'entendre et bon après je ne sais pas comment elle fait quand elle progresse vachement vite je ne sais pas comment elle piche. On a essayé d'écouter un extrait je crois que c'est l'une des toutes premières scènes où elle apprend à communiquer elle essaye de communiquer avec eux. Louise, je m'appelle Louise Ça veut dire quoi ? C'est un nouveau symbole ? Je ne suis pas sûre Je crois qu'il s'agit encore du symbole qu'ils ont associé à humain il y a seulement une petite courbe à la fin c'est peut-être un point d'interrogation J'en sais rien Pour être franc Louise vous n'avez pas l'impression qu'ils comprennent Professeur Bynck peut-être qu'on devrait passer au prochain mot Ça a l'air magique comme ça Alors évidemment on a passé la version française parce que c'est plus simple mais regardez-le en VO Oui Vraiment Regardez-le Est-ce qu'ils ont un point d'interrogation Est-ce qu'ils... C'est ça Non mais c'est après J'adore cet aspect Il y a souvent des films où en gros on tombe sur l'extraterrestre et on se bat et on se fight ou des choses comme ça Là il y a une approche que je trouve intéressante Après il y a toute une interrogation sur le langage qui modifie votre perception du monde et c'est vrai que je pense que chez les humains aussi vous pouvez vous avez différentes manières de percevoir probablement le monde quand vous avez par exemple en allemand vous pouvez construire même des mots en les mettant bout à bout ce qu'on ne peut pas trop faire donc c'est c'est probablement une autre sorte d'humour si vous pouvez faire ça donc c'est c'est en fait la langue on apprend que l'apprentissage d'une langue selon la langue dans laquelle vous êtes née en fait ça ça façonne ça façonne notre manière de penser notre cerveau et donc voilà on va spoiler le fil mais il y a toute une réflexion aussi là-dessus où elle modifie sa manière d'être en apprenant un autre langage donc c'est moi j'ai vachement aimé ce film voilà sans trop gâcher le film il y a également une réflexion sur le futur je ne dirais pas comment ce qui m'amène à la question des futurs souhaitables ah oui est-ce que vous pensez que c'est le pas le rôle de l'artiste alors depuis une bonne heure en fait on déroule un peu les imaginaires les imaginaires du futur on se rend bien compte que effectivement demain est déjà un peu écrit dans les films dans la musique dans l'art est-ce que vous pensez que l'artiste peut avoir un rôle à jouer dans dans l'esquise de futurs souhaitables des futurs en fait un peu plus positifs alors il y a plusieurs trucs c'est que en ce moment vous avez beaucoup de prospections un peu collapsos d'effondrement de la société avec pas mal à faire de l'or et lui son idée c'est que on doit si dans la tête des gens le futur il voit Mad Max il va arriver Mad Max donc ils disent on va s'équiper on va s'armer parce qu'on projette après il dit il faut que les artistes prennent en main un autre futur un futur plus optimiste plus positif afin de mettre un peu une sorte de c'est un peu dur mais de propagande d'imaginaire en fait pour voir ça différemment et je sais pas alors le problème c'est que nous les artistes il faut qu'on paye notre loyer et qu'on s'inscrit dans une économie et la question c'est est-ce que le positif se vend c'est vraiment une question c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter un truc où les gens font de la permaculture et sont heureux c'est un peu réducteur on le voit les oeuvres que l'epso cartonne il y a une espèce de fascination autour de l'apocalypse après est-ce que des fois je me demande est-ce que ces oeuvres-là n'ont pas pour rôle comme je disais c'est comme nos rêves avant un examen c'est que avant un examen on rêve pas qu'on réussit le concours on rêve qu'on arrive en slip qu'on est en retard qu'on est malade que le train déraille et des fois je me dis mais pourquoi on rêve de ça est-ce que c'est pas pour nous entraîner à se préparer au pire si jamais ça arrive et j'irais même plus loin et en fait je sais pas si c'est la solution je pense qu'il faut un peu de tout mais je me demande si c'est juste pas pour vraiment explorer tout ce qui est possible et ce qui risque de se faire et ça peut aussi dire attention en montrant l'horreur de justement vouloir l'éviter moi j'ai comme je suis dans un moi j'ai lu des trucs j'ai lu le compte rendu de deux de deux ingénieurs des mines sur le témoignage du directeur de Fukushima qui est son son audition a été rendu public pour des raisons x y et il y a deux ingénieurs qui l'ont publié et ils se sont demandé mais comment cet homme a réussi à ne pas s'effondrer au moment où il s'est rendu compte que vraiment la centrale est vraiment partie en sucette et que vraiment ils ont évité le pire ils ont beaucoup bricolé et eux ils se sont beaucoup intéressés à psychologiquement comment il a fait pour pas s'enterrer et dire en pleurant et lui il a fait bon on tente des trucs et en fait leur hypothèse c'est que justement il avait projeté cette possibilité dans sa mémoire c'est à dire qu'il avait eu plusieurs années auparavant un aperçu de ce que ça aurait pu donner parce qu'ils avaient eu des problèmes avec le système d'alimentation qui avait aussi été noyé donc leur hypothèse à eux c'est qu'il a su réagir parce que justement il a projeté cette catastrophe des années avant la force de la projection et la visualisation et donc il a su rebondir et justement la catastrophe était une réalité dans sa tête et c'est une hypothèse après il est peut-être psychologiquement assez solide mais je sais pas je sais pas si moi je pense qu'il faut de tout il faut des oeuvres positives mais je suis pas pour tout jeter ce qui est négatif parce que peut-être qu'on a besoin aussi d'évacuer ça on a besoin aussi comme exutoire et d'être alerté voilà et puis montrer des gens qui ont réussi à surmonter ça c'est une hypothèse mais peut-être que je me plante totalement et que ça va déprimer tout le monde alors justement la prochaine et dernière oeuvre qu'on va évoquer est exactement là-dessus je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre franchement à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants en quoi on pourrait bien avoir encore espoir consternation générale aujourd'hui après l'annonce de la mort de Diego Ricardo la plus jeune personne du monde le cadet de l'humanité est étagé de 18 ans 4 mois 20 jours 16 heures et 8 minutes à la fête je vous promets que c'est un film qui respire l'espoir à la fin il s'agit il s'agit des films des fils de l'homme d'Alfonso Cuarón qui est sorti en 2006 il me semble ouais ouais donc comme comme on vient d'entendre un coffee shop une télé qui diffuse les informations Théo incarné par Clive Owen prend son café seulement Diego Ricardo vient de mourir il était l'être le plus jeune du monde à 18 ans nous sommes dans l'Angleterre de 2027 le monde est frappé par une infertilité depuis 20 ans les réfugiés arrivent en masse et sont parqués dans des camps différentes factions se combattent on a à la fois les poissons qui militent pour les droits des migrants mais qui sont également des terroristes il y a les repentants un homme comme tout le monde évidemment Théo se retrouve au milieu d'un petit miracle une femme enceinte et il va devoir la protéger il m'a marqué ce film parce qu'il est assez proche de nous dans son univers les voitures sont à peu près les nôtres mais pas vraiment la situation économique est différente mais c'est pas très loin c'est hyper ça pourrait être vraiment 2000 et quelques tout à fait avec juste je trouve que la SF est d'autant plus perturbante qu'elle reste pas trop détachée de notre univers quand vraiment elle reste un pied ancrée dans la réalité et en plus comment c'est filmé c'est ça il y a des conséquences de Barlow de Maboul et c'est désespérant à la base c'est un gars il n'a absolument pas envie de s'engager c'est aussi la question à partir de quand on décide d'entrer en résistance ou de s'impliquer dans une mission qui nous dépasse absolument à la base il n'a absolument pas envie d'y aller c'est monsieur tout le monde surtout un peu ne me saoulez pas avec ça donc c'est aussi une interrogation qui est soulevée dans ce film même si ce n'est pas super optimiste c'est comment un individu lambda décide à partir de quand ça switch dans sa tête pour dépasser sa condition et devenir un héros malgré lui enfin un héros il ne le fait pas tout seul il y a aussi tout un groupe de résistance avec lui mais là c'est vraiment je pense que le switch il est en plusieurs étapes et c'est vraiment quand il découvre cette femme enceinte qu'il se dit qu'il faut qu'il agisse mais c'est pour ça aussi que on parlait des projections négatives ou positives dans une noirceur totale c'est aussi comment il y a de la lumière dedans c'est pour ça que ce n'est pas forcément inutile de faire quelque chose de dark qui n'est pas forcément utile non plus de faire un truc super joyeux où les gens sont tous contents parce que c'est faux en fait l'humain même s'il va moi je pense qu'il faut aller vers un monde plus humaniste mais l'humain au fond de lui n'est pas très très humaniste enfin il faut qu'il lutte pour l'être il faut vraiment qu'il tout le monde n'est pas un héros tout le monde a une mort de trouille à partir de quand justement nos envies de destruction parce qu'on peut avoir envie de baisser les bras de dire bon bah tant pis on va tous crever la centrale va prendre feu lui de toute façon l'humanité est foutue à partir de quand on essaye d'aller contre cette nature qui n'est pas pas toujours très humaniste et c'est pour ça que c'est aussi intéressant ce qu'on raconte on revient à ce qu'on disait quand on fait de la science-fiction etc qu'est-ce qu'on veut dire est-ce qu'on veut dire quel est le switch qui fait que l'individu lambda va aller vers quelque chose d'optimiste alors qu'il pourrait s'en foutre comme les générations d'avant les jeunes qui disent la génération d'avant s'en fout qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'on s'en foutre les boomers d'ailleurs le réalisateur Quaron expliquait dans une interview qu'en fait le thème de l'infertilité il l'utilise un peu comme une métaphore pour la disparition progressive de l'espoir dans notre société donc en fait il y a vraiment une volonté de son côté d'aller à l'encontre du défaitisme c'est quand même un film qui est totalement dystopique mais qui a une volonté de c'est un film d'espoir en fait au-delà du caractère extrêmement apocalyptique oui oui alors on ne sait pas moi j'aime bien aussi les films on ne sait pas ça ne finit pas non plus sur il vécure heureux et il y aura des enfants on ne sait pas du tout on a on a l'espoir et lui-même meurt en ayant l'espoir qu'eux et on entend on entend des des rares d'enfants à la fin ah je ne savais pas je croyais que ça finissait sur le son de la cloche du bateau on entend des des rares d'enfants donc la question est non mais ça c'est l'humanité a-t-elle réussi à résoudre son problème d'infertilité ou pas je pense que selon si on est optimiste ou pessimiste après est-ce que c'est bien est-ce que l'humanité doit continuer dans ce sens-là pour en faire quoi c'est encore autre chose mais c'est mais c'est pour ça que c'est encore une fois qu'est-ce qu'on fait de dans les métaphores dans les comparaisons dans les dans les symboles même dans la noirceur d'un 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 film aussi dark quels sont les symboles qui ressortent qu'est-ce que ça dit il y a plusieurs niveaux de lecture en fait et il y a une autre une autre oeuvre alors je n'ai pas je n'ai pas sélectionné un extrait parce qu'il s'agissait du roman d'un roman de Michel Michael Farber je crois Faber Faber Michael Farber Under the Skin qui a inspiré le film qui a été adapté au cinéma Under the Skin et moi je me suis dit c'est un peu un autre moyen l'un des autres moyens pour évoquer le futur pour réfléchir au futur c'est aussi dans une forme de rapport de rapport d'étonnement à savoir que dans ce roman les rôles sont un peu inversés on a la protagoniste qui est une alien extraterrestre qui a pris la forme d'une humaine d'une très belle femme et en fait dans ce roman ce sont les humains qui sont les proies qui sont les animaux dépourvus d'intelligence et et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on est à l'intérieur on est du point de vue de cet alien là donc ça nous permet d'avoir un regard c'est assez perturbant d'ailleurs un regard sur l'humanité en tant que qu'espèce alors le film est assez différent du livre j'ai bien aimé les deux pour différentes raisons dans le film c'est carrément la la menthe religieuse qui chope ses proies pour on sait pas trop quoi c'est c'est très froid c'est c'est le livre est plus complexe vraiment c'est c'est des animaux pour eux il y a même un moment et ça nous interroge nous-mêmes en fait sur sur le trape sur notre rapport aux animaux voilà aux animaux parce qu'à un moment ils se font les humains se font carrément chasser comme des sangliers et puis surtout il y a des personnages qui disent oui mais les humains ils savent pas et c'est des verbes qu'on connait pas ils savent pas faire du achouc ou ils ne savent pas chpiner et on sait pas ce que c'est et c'est c'est peut-être un truc supérieur à notre à notre intellect et c'est ce qu'on dit des animaux et surtout oui ça nous on a une vision très verticale de la vie avec l'humain au-dessus on est très égocentré et on pense que le monde est fait un peu pour nous et c'est à nous de le gérer et là ça nous remet un peu à notre place c'est assez c'est assez cru assez violent et moi j'ai adoré ce roman mais il y avait aussi un peu ça dans la guerre des mondes il y avait cette réflexion là où il y avait une comparaison avec les humains à des lapins quand ils arrivent ils disent en gros c'est comme quand nous on arrive dans un champ et qu'on défonce tous les terriers des lapins c'est la même chose donc il y a une réflexion sur le rapport vertical au monde qu'on a mais c'est pas non plus très optimiste celui-là quoi que pareil le personnage se révolte un peu à un moment elle part un peu sur cette mais c'est vachement bien et bien je pense que ce sera le mot de la fin l'oeuvre de la fin notre odyssée dans le passé pour mieux comprendre le futur touche à sa fin j'espère que ce voyage vous aura mis en fringale en appétit culturel en ce début d'année merci mille fois Marion Montagne pour le voyage pour le périple votre série Tu m'auras moins bête reviens sur Arte dès le 2 mars et on peut évidemment vous lire chez Dargo notamment dans la combi de Thomas Pesquet merci à l'excellente Lucille Meunier réalisatrice de ce podcast et merci à Jérôme Laperruque et Wilfried pour le générique rendez-vous au mois prochain et évidemment on prend tout bonbon plainte ou fleur à bientôt Sous-titres par Jérôme